La fin de l'expérience de Marie et Jérémy a été un véritable choc pour les téléspectateurs de Marie et au premier regard. Si chacun était persuadé que les jeunes mariés repartiraient ensemble, une dispute a complètement bouleversé leur histoire. Submergé par un trop plein d'émotions, le jeune homme a soudainement vidé son sac en reprochant de nombreuses choses qu'il n'avait jamais évoquées à son épouse. Sous le choc, celle-ci a brusquement quitté l'appartement de son conjoint avant de faire part de cette mésaventure aux experts. Malheureusement, Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé ne sont pas parvenus à recoller les morceaux entre les deux tourtereaux, qui ont divorcé par la suite. Si une explication post-bilan a permis à Marie de mieux comprendre la réaction de Jérémy, la barista de 35 ans a totalement rompu le contact, en découvrant les propos que celui-ci a tenus lors de son bilan avec les experts. « Et notre relation était apaisée et amicale, sans ambiguïté pour ma part. » « Mais depuis qu'elle a vu les images du bilan sur M6, elle ne veut plus m'adresser la parole, ce que je comprends et regrette, et a confié le jeune homme lors d'un entretien accordé au Figaro. » A l'heure de la diffusion de mariés au premier regard, que sont-ils devenus ? Les téléspectateurs de M6 ont découvert que les mères des ex-époux étaient très amies. C'est d'ailleurs ensemble que celles-ci ont visionné les images de l'idyle de leurs enfants. Mercredi 17 juillet, au cours d'un live Instagram, les fans de Marie ont naturellement voulu savoir si sa maman était toujours en contact avec celle de Jérémy. La jeune femme a alors déclaré « C'est une bonne question que je voudrais poser à ma maman. » Avant de corriger un détail, « Amie », c'est un bien grand mot, je pense. Enfin, je ne voudrais pas parler à leur place. Même si elle n'en est pas certaine, Marie a confié « Je crois qu'elles sont toujours en contact. » Elle se donne des nouvelles de temps en temps. « Je suis contente pour elle, tant mieux. » En revanche, en ce qui concerne Jérémy, la barista n'a laissé aucune place au doute. « Non, je ne revois pas Jérémy. » Et a-t-elle fait savoir ? Avant d'annoncer être toujours célibataire depuis la fin du tournage, malgré de nombreuses sollicitations.